Yannama ! Yannama ! Yannama ! Yannama ! Yannama ! Je n'ai rien de nouveau à vous proposer, M. Cabonnet. M. Cabonnet. Aïe ! Tu es vieux. Non, non. Remercier. Remercier. Alors, don pour dons, c'est une... C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Augustin, qui se retrouve au chômage par des décisions du FMI et de la Banque mondiale de réduire le nombre de fonctionnaires. En tout cas, ils ont suggéré au Sénégal de réduire son nombre de fonctionnaires pour pouvoir recevoir de l'argent. Et du coup, c'est au moment de la dévaluation, mais du franc CEPA. Et du coup, il y a tous ces gens-là, on les appelait, les déflatés. Les gens qu'on a... Qu'on sait un peu, comme on dit souvent, on a dégraissé le mammouth. Pour que l'État se retrouve un peu à l'équilibre financier. Et du coup, ça a créé un de ces personnages qui se retrouve vraiment à la maison pendant que sa femme, c'est elle qui se retrouve à ramener l'argent avec son cabinet médical. Et du coup, il le vit très mal. Et voilà, il s'embarque dans des situations un peu... Voilà, on peut dire presque bourlesque, quoi. Mais bon, avec un fond, avec un fond politique, voilà, je ne voulais pas juste faire une comédie bourlesque. C'est une comédie sociale-politique. Beaucoup de pays africains se retrouvent depuis... Enfin, avec le franc CEPA, qui est une monnaie gérée par la France et qui dit la France, qui dit aussi les institutions internationales, que ce soit le FMI ou la Banque mondiale. Et quand ces pays-là veulent faire un prêt, ils sont obligés, même s'ils veulent faire un prêt au FMI ou à la Banque mondiale, la France doit donner son aval. Et quand ces pays-là se retrouvent très endettés, le FMI ou la Banque mondiale même suggèrent à la France de faire quelque chose, justement ce qui a été fait au moment de la dévaluation. C'est comme si on vous disait du jour au lendemain, vous avez 100 000 euros dans votre compte, maintenant vous n'en avez plus que 50. Voilà, pour vous dire un peu le choc qui a été à ce moment-là. Et c'est vrai que depuis la décolonisation, ces pays, en fait, ils se sont retrouvés vraiment plus endettés, plus endettés que jamais. Et les populations, en fait, ils ne voient pas le bout du tunnel. Je vais te dire ce que tu dois apporter avant le coucher du soleil. Annonce urgente. Recherchons une dent d'âne. On garde la bouche ouverte. C'est peut-être un âne, mais il n'est pas con. Papa, tu peux aller mettre la table, s'il te plaît ? Merci. Sous-titrage ST' 501